Il n'y en a plus. C'est donc le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle, de sa majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lorsque vous avez établi votre équipe de transition, vous vous êtes assis avec David Livingston, ainsi que le personnel qui quittait dans cette rencontre la première fois. J'imagine que vous avez dit à M. Livingston de protéger tous les documents entourant les centrales au gaz. Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non? Est-ce que vous avez demandé à David Livingston de préserver tous les documents, incluant les courriels, entourant le scandale des centrales? La première ministre. M. le Président, comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas donné d'ordre à David Livingston. Il était personnel de l'ancien premier ministre et non pas le mien. Complémentaire. Je suis perplexe, Mme la Présidente. Vous étiez la première ministre arrivante. Vous n'avez donné aucune directive de préserver les documents, afin de protéger les documents entourant le scandale des centrales. Moi, si c'était moi, j'aurais voulu l'information. J'aurais voulu toutes les réponses, l'information sur la table. Ce qui me dit que vous connaissiez la situation, que vous avez regardé de l'autre côté. Vous me dites donc aujourd'hui que vous n'avez fait aucun effort afin d'essayer d'aller au fond du scandale des centrales au gaz. Votre première action n'a pas été de préserver les documents, afin de protéger l'origine continuelle. Merci, M. le Président. Il y a deux parties à cette question. Je n'ai pas donné d'ordre ou de directive à David Livingston ou à tous membres du personnel de l'ancien premier ministre. Je ne l'ai jamais fait. Ils étaient le personnel d'un autre premier ministre. Ce que j'ai fait, M. le Président, lorsque j'ai pris mon poste et j'ai dit que j'allais le faire lors de la course à la chefferie, intervention du Président. J'ai entendu quelque chose que j'ai commenté plus tôt et j'espère que ce langage s'arrêtera. M. le Président, la seule chose que j'ai faite, c'est de m'assurer que tous les documents qui étaient demandés étaient remis à ceux qui les demandaient, qu'ils étaient rendus publics, que le comité avait la portée afin d'être en mesure de poser les questions nécessaires concernant la question du déplacement des centrales. M. le Président, c'est ce que j'ai dit que je ferais et c'est ce que j'ai fait. Complémentaire final. Mme la première ministre, vous avez regardé de l'autre côté. Vous avez tourné la tête. Vous savez, si j'étais premier ministre, je voudrais avoir tous les faits sur la table. Je voudrais tous les documents. Et donc, ça vous rend complice de ce scandale. Vous connaissiez la situation où vous avez décidé de détourner le regard. Et ces deux actions font en sorte qu'on ne peut pas vous faire confiance pour être premier ministre de la province. Il semble que votre premier but était d'avoir une possibilité de nier l'effet. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Je sais que cet homme, Paul Martin, est un de vos héros, qu'il est admiré, que vous avez un ministre, que c'est un ministre des Finances exemplaires pour vous. Mais vous savez, lui, il a demandé une enquête judiciaire. Et je veux vous savoir pourquoi c'est lui qui l'a fait et pourquoi est-ce que vous ne l'aurez pas fait. La première ministre. Merci, M. le Président. Eh bien, laissez-moi être clair avec le chef de l'opposition. Mon bureau a conservé les documents, M. le Président. En fait, nous avons remis 30 000 pages de documentation au comité. M. le Président, nous savons que la portée du comité a été changée, que les questions qui ont été posées ont été posées, parce que j'ai été claire lorsque j'ai pris mon poste, que c'est la façon dont nous allions fonctionner. C'est ce que, pourquoi je me suis engagée, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas donné de directive au personnel de l'ancien premier ministre. Nous avons changé les règlements entourant la préservation et la conservation des documents. Nous avons amené une meilleure formation, en fait, pour que les gens puissent comprendre les règlements entourant la préservation des documents, M. le Président. Nouvelle question. Encore la première ministre. Madame la première ministre, vous m'avez menacée de poursuite judiciaire. Moi et ma députée de Nibion Carlton, vous avez essayé de terminer, de mettre fin au débat. Nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas détourné le regard, nous allons continuer. Je voudrais, madame la première ministre, que vous passiez autant de temps à défendre l'argent des contribuables que vous le faites, que vous dépensez d'énergie pour essayer de faire taire l'opposition. Je ne peux pas croire que vous ne demanderez pas d'enquête judiciaire. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de faire aussi que votre équipe soit rédérable? Merci, M. le Président. Lors de la transition entre le mandat de l'ancien premier ministre et le mien, j'ai demandé à la vérificatrice générale les coûts du déplacement et de l'annulation des centrales. J'ai travaillé avec le personnel des gens afin d'ouvrir le processus. Et c'est ce que nous avons fait, M. le Président. En ce qui concerne ma volonté de débattre, je suis bien volontaire de m'engager dans un débat, en autant qu'on s'en tienne au fait, M. le Président. Je l'ai dit, j'ai débattu ici dans cette chambre jour après jour. Je suis ici, j'ai été au comité pour témoigner. J'ai dit exactement ce qui était mon rôle et ce que j'ai fait dans le débat. Et donc, je n'accepte pas ce que je fais de l'allégation. Merci. Le ministre des Affaires autochtones revenait à l'ordre. Je sais ce que je fais. Complémentaire. Merci, M. le Président. Vous savez, le langage du ministre des Affaires autochtones en dit beaucoup. Il me dit simplement de vérifier mon calendrier. Et vous savez, c'est une tentative d'intimidation ici. Il nous a demandé de renoncer, maître, à ce que nous disions. Mon équipe et moi, nous n'allons pas arrêter. Intervention du Président. J'entends des voix des deux côtés. Revenez à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Vous nous avez demandé de renoncer et mettre fin. Nous n'allons pas renoncer. Nous n'allons pas mettre fin à nos actions. Nous voulons aller de l'avant. Et nous avons ici une Première ministre qui essaie de balayer les feux sous le tapis plutôt que de leur faire face. Madame la Première ministre, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la même énergie à essayer de rendre votre gouvernement redevable que vous mettez dans la poursuite que vous avez faite contre nous et contre la province de l'Ontario ? Le ministre de la Formation des Collèges et des Universités revenait à l'ordre. Merci, M. le Président. Je veux dire à l'opposition que toute mon énergie va afin de s'assurer que nous prenions les bonnes décisions. Et une partie de tout cela, lorsque j'ai pris mon poste, que j'ai pris ce rôle, M. le Président, c'était de m'assurer que nous avions des réponses aux questions que l'on posait concernant les déplacements des centrales. Et c'est pourquoi j'ai demandé à la vérificatrice générale de faire une enquête. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert la portée du comité. Et c'est pourquoi nous avons essayé de changer la façon dont on choisit les emplacements pour les infrastructures en énergie. Et en ce qui concerne le débat, je veux que le débat soit ouvert. Je suis prête à débattre. Et c'est le genre de choses que la population de l'Ontario mérite. Ce que la population ne mérite pas, c'est de ne pas parler des faits. Je crois que de parler des faits, c'est ce qui est essentiel et qui fait un bon débat politique en Ontario. Complémentaire fin. Monsieur le Président, avec tout le respect que je... Madame la Première ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous essayez quand même de mettre fin à nos actions. Deuxièmement, si vous étiez vraiment intéressé aux faits, vous vous seriez assuré que le document n'était pas détruit. Ici, nous avons l'unité anti-escroquerie de la PPO qui nous a confirmé que vous étiez en charge à ce moment. Et vous savez, respectez notre information. On ne croit pas que Peter Feist aurait pu simplement entrer dans vos ordinateurs et détruire l'information qui était contenue par 24 ordinateurs sans mot de passe. Et vous n'étiez pas au courant. Aucun de ces membres du personnel, de ces 24 membres du personnel, ne vous ont dit, ne vous ont parlé de ce qui se passait. Ce n'est pas crédible. Madame la Première ministre, laissez-moi vous dire ce qui suit. Nous voulons les faire et nous vous demandons de demander une enquête judiciaire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Première ministre, monsieur le Président, voici ce qui a été dit par la PPO. J'ai dit que nous recevons de la bonne coopération des hauts fonctionnaires. Il y a eu une coopération complète depuis le 27 février. Il dit qu'il a eu l'occasion de me rencontrer, qu'il a vu que je prenais au sérieux ce qui se passait et que j'essayais de changer la façon dont les choses opéraient à l'avenir afin que ce genre de scandale ne se reproduise pas. C'était le 8 octobre. Et en ce qui concerne la commissaire à la vie privée, elle a dit que la Première ministre m'a dit que j'avais toute sa coopération. Monsieur le Président, nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir afin de nous assurer que l'information était disponible. Nous allons continuer de le faire, monsieur le Président. Mais je vais insister qu'à chaque fois que nous débattions, que ce soit un débat sur les faits. Nouvelle question, chère l'histoire de la partie. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Elle dit qu'elle n'était pas au courant du fait que nous avons détruit des courriels dans son bureau. Et je voudrais savoir quand est-ce que son personnel a entendu parler des allégations. Monsieur le Président, je vais dire exactement ce que j'ai dit au chef de l'opposition. Lorsque j'étais dans la course à la chiffre et je savais qu'il devait y avoir un changement en termes de la façon dont la documentation était fournie, je crois qu'il faut y avoir une ouverture du processus. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la portée du comité. J'ai fourni des dizaines de milliers de documents, monsieur le Président, au comité. J'ai apparu devant le comité deux fois et nous continuons à coopérer de chaque façon possible. C'est ce que nous voulions faire, c'est ce que nous faisons, monsieur le Président. Complémentaire. La Première ministre suggère qu'elle n'était pas au courant des allégations en ce qui concerne les ordinateurs qui étaient complètement effacés par ses hauts fonctionnaires alors que la PPO dit que trois de ses membres du personnel avaient un accès à ses ordinateurs et les ont effacés. Le ministre des services gouvernementaux a dit qu'il ne voulait pas discuter de cette enquête, qu'il ne voulait pas parler à son personnel, même si l'un de ses ordinateurs lui appartenait. Est-ce que c'est un fait qui inquiète la Première ministre? Monsieur le Président, encore une fois, je savais lorsque j'ai pris mon poste qu'il y avait beaucoup de travail qui devrait être fait afin de m'assurer qu'il y avait un processus de déplacement, que le processus plutôt de déplacement de la centrale était ouvert, que les questions trouveraient réponse. Et je savais très bien que nous devrions changer la façon dont on travaillait avec le public afin de nous assurer que toute l'information était disponible. et j'ai pris cet engagement et donc je savais dès que j'ai commencé la course à la chefferie que je devrais apporter des changements au processus et l'ouvrir. C'est ce que nous avons souvent fait, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous avons cette discussion, nous avons coopéré avec le comité, avec les enquêtes et je continuerai de le faire. La Première ministre dit qu'elle n'était pas au courant de rien. Le ministre des services gouvernementaux dit qu'il n'était pas au courant. Maintenant, le personnel à tout niveau nous dit qu'il ne savait pas ce que la PPO enquêtait. Il ne connaissait même pas les résultats de leur propre enquête interne. Ce sont des gens avec qui la Première ministre travaille tous les jours et qu'elle n'est pas au courant que leurs ordinateurs avaient été complètement effacés. Ce sont des gens qui sont redevables à la Première ministre et c'est assez difficile à croire. Qu'est-ce que la Première ministre doit nous trouver à dire? La Première ministre, Monsieur le Président, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une enquête policière en cours qui est complètement indépendante et c'est la façon dont on devrait fonctionner. La PPO a travaillé avec différents membres de mon personnel. Je sais que la chef du troisième parti est au courant. Et c'est afin de nous assurer qu'il y ait une enquête indépendante. Je n'interférerai pas avec cette enquête. Nous coopérons avec les demandes du comité et les demandes de l'enquête. C'est ce qu'on a dit qu'on ferait et c'est ce que nous faisons. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le ministre des services gouvernementaux semble ne pas être au courant de ce qui se passe avec... A dit plus tôt qu'il y avait un rapport sur la destruction de l'information qui était contenue sur 24 disques durs. Est-ce qu'il présentera ce rapport aujourd'hui? Le ministre des services gouvernementaux. Monsieur le Président, je crois que la chef du troisième parti se réfère à quelque chose qui a été mentionné dans des documents que nous lui avons remis il y a deux semaines. La PPO travaille avec une branche du ministère des services gouvernementaux dans leur enquête. Comme je l'ai dit, c'est approprié en tant que ministre de ne pas être au courant des détails de l'enquête. J'ai dit à mon sous-ministre de ne pas me tenir au courant des détails de l'enquête. Je crois que cette enquête devrait demeurer au sein de la police provinciale et je n'interférerai pas avec cette enquête, monsieur le Président. Et monsieur le Président, je voudrais rappeler à la chef du troisième parti que lorsque l'enquêteur de la PPO s'est présenté au comité, il a dit que de l'interférence, ça pourrait mettre en jeu cette enquête complémentaire. La première ministre insiste que ce gouvernement s'engage à être transparent, à être ouvert. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas créer un rapport gouvernemental pour la population de l'Ontario? C'est ce qu'il paye pour. Ça, c'est pourquoi il paye des taxes. Le ministre, voilà. La chef des néo-démocrates croit que le gouvernement devrait interférer dans le travail de la police provinciale de l'Ontario. Monsieur le Président, je ne suis pas certain comment il gère les choses de leur côté, mais de ce côté-ci, lorsque la PPO est impliquée, nous respectons son indépendance, monsieur le Président, et nous, nous mettons hors de son chemin, nous n'interférons pas avec cette enquête. Ce qu'elle suggère, c'est incroyable de voir que chef de parti demanderait au gouvernement d'interférer dans une telle enquête. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, la Première Ministre insiste qu'elle fait les choses différemment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des rapports qui ne sont pas publiés, des libéraux qui laissent la province, et elle dit qu'elle n'a jamais vu rien, entendu rien et rien fait. Est-ce qu'elle pense que c'est assez pour la population de la province? Réponse le Président, la Première Ministre, traitons les faits. Nos députés font référence à un document que moi, je sais seulement qu'il existe, suite au document d'un tribunal qui a été publié il y a deux semaines. Je n'avais pas de rapport et je ne devrais pas avoir, parce que ça faisait partie d'une enquête de la police provinciale de l'Ontario. Encore une fois, je ne peux pas croire que la chef d'un parti politique, conseille au gouvernement ici de s'ingérer dans une enquête politique. Ce n'est vraiment pas quelque chose à sa hauteur. On respecte la police provinciale de l'Ontario. On va coopérer, mais on ne va pas s'ingérer dans leur travail. Merci. Nouvelle question, la députée de Népine-Cartner. Ma question aussi s'adresse à la Première Ministre. Pendant six semaines, est-ce que la Première Ministre suggère en 2013 qu'il n'y avait personne au bureau? Même qu'elle avait été élue le 27 janvier, elle utilisait le bureau du Premier ministre pour des réunions et elle a été présidée au groupe du caucus. On dit qu'il avait une équipe de transition et des noms. Mais en fait, un des disques durs, c'était quelqu'un du personnel de la Première Ministre actuelle. Est-ce que la Première Ministre peut nous dire comment? Est-ce que l'ordinateur de Brianna Hanks a été effacé le 6 février? Et même s'il ne travaillait pas dans le bureau de la Première Ministre jusqu'au 11 février. Ministre des services gouvernementaux, je suggère à la députée de voir les documents de l'enquête. Et il y a une personne qui fait l'objet de l'enquête de la police provinciale de l'Ontario, l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre. La deuxième chose, c'est qu'elle commence à traiter des faits et demande des excuses pour ce qu'elle a dit. Elle a de l'expérience avec cela, son implication avec Blue Raid. Elle sait que quand il y a une bataille juridique qui tourne mal, elle doit demander des excuses et peut-être elle devrait demander des excuses maintenant. Merci, question complémentaire. Je ne veux pas demander des excuses parce que je demande des questions difficiles pour arriver au fond des choses. Pourquoi est-ce que le disque dur de Breanne Ames a été effacé? Je vais donner une réponse rapide. Non. La Première Ministre pense qu'elle n'était pas Première Ministre jusqu'au 11 février. Elle avait embauché Breanne Ames entre le 11 février et le 8 mars. Ça serait un des 24 auxquels on a fait accès. Ça veut dire que l'ordinateur a été effacé après le mandat de la Première Ministre retardé. Arrêtez de jouer des jeux. Arrivez au fond des choses tout de suite. Ou allez demander d'avoir une enquête juridique. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, c'est clair, la police provinciale de l'Ontario s'intéresse à l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre. Mais juste pour rappeler la députée, je vais citer les exploitateurs de www.bluedraft.com. La députée d'Unipine Carleton et Chris Brockden-West demandaient des excuses à Maureen et Rick Morgan d'avoir dit des choses erronées. Elles n'ont s'excusé de l'impression erronée qu'on a donnée qui a sali la réputation de Mme Murphy et M. Morgan. Nous avons reconnu, reconnaît que nos sources n'étaient pas fiables et on n'a pas suivi la vérification. Elle a fait une fois, c'est une façon de le faire encore une fois. Merci, une belle question, le député de Bermondi-Logore-Malton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les Ontariens méritent des réponses sur le scandale de 1,1 milliard de dollars, aussi bien des réponses de l'effacement des courriels qui a suivi. Maintenant, des initiés libéraux, dont le PPO dit qu'ils sont derrière l'effacement des courriels, dans le bureau de la Première ministre, jouent des jeux avec le comité Peter Feist, ainsi qu'il ne peut pas venir à Toronto et il ne sera pas disponible pendant un seul mois et semaine après les dates dont on parle qu'il y aura un budget. Nous pensons qu'il a des renseignements et qu'il devrait être là tout de suite. Est-ce que des réponses partis ont été en contact avec Peter Feist quant au Dutch à choisir? Réponse du ministre des services gouvernementaux. C'est au comité de déterminer quel témoin on demande et c'est au greffier du comité de traiter avec les témoins. Vous savez, M. le Président, qu'il y a des procédures en place. Si on ne peut pas obtenir le témoignage des témoins, mais c'est du travail de comité. Mais je dois dire, vu qu'on parle d'un comité, on essaie encore une fois. Je pense que c'est la quatorzième fois, je ne m'invente pas, de demander aux témoins conservateurs de comparer devant le comité jeudi afin qu'ils puissent parler de ce que je pensais. Interruption du Président, le député de Nipissing-Retiré. Vos propos, je le retire. Pour qu'ils puissent répondre à des questions, pendant la dernière campagne électorale, ils avaient promis que si c'était au élu, ils allaient annuler la centrale au gaz, s'ils ont fait une analyse des coûts et s'ils ont des interactions avec le chef de l'opposition. Quatorze fois, M. le Président, qu'on a demandé, ils refusent de venir. C'est très frustrant de notre côté. Et c'est au comité décidé. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Laura Mill, ancien chef de cabinet adjointe du bureau du Premier ministre, a indiqué que la date possible, c'était une date du budget. Et comme l'échéancier du projet de loi sur les lits de bronzage qui a été rendu public l'été dernier, on a, ça semble qu'on a une tentative de changer la chaîne. Ça semble être très approprié pour les libéraux. Est-ce que les ontariens, les libéraux ontariens ont aidé Mme Miller à choisir la date? Les leaders parlementaires du gouvernement, c'est le cas où ils ne peuvent pas accepter, oui. Le comité a demandé à certaines personnes s'ils étaient disponibles. Elle est en Colombie-Britannique et doit témoigner devant le comité. On devrait donner la possibilité au comité de traiter de cette question. Mais encore une fois, si le député est frustré, nous sommes aussi, on a essayé 14 fois, je vais vous donner un exemple, le candidat des conservateurs, Zoran Churchill, on a renominé, on l'a appelé 14 fois. On veut savoir qui a approuvé ces appels automatisés, des annonces en annonçant l'annulation de la centrale, s'il savait quels seraient les coûts. Et je pense qu'il était présent quand le chef de l'opposition a arrangé le YouTube. Non, non, non. Nouvelle question, le député d'Ottawa Sud. Merci, ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux. Quand la première ministre Wynne a annoncé l'initiative en octobre dernier pour que l'Ontario soit le gouvernement le plus ouvert et transparent, et nos objectifs, c'est de changer la façon dont on interagit avec les citoyens pour que le gouvernement travaille mieux pour la population ontarienne. Une partie intégrale du plan ouvert, c'est des données ouvertes. Mais les gouvernements prennent beaucoup de données, des faits et des statistiques. Monsieur le Président, un engagement clé, c'est que les données soient ouvertes au public. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire ce qu'on va faire pour que les données soient plus accessibles en Ontario ? Merci, ministre des services gouvernementaux, je remercie le député de la question, mais aussi du travail difficile qu'il a fait pour le gouvernement ouvert. Que les données soient ouvertes, qu'on ait des statistiques et d'autres données, que le gouvernement ait, c'est important pour le plan du gouvernement ouvert. En 2012, on a lancé, où il y a 212 groupes de données qui soient disponibles, en consultation avec d'autres gens, on a établi 1 000 groupes de données. Hier, on a annoncé que plutôt que ce soit le gouvernement qui décide quelles sont les données à publier, on va demander à la population ontarienne de nous dire quelles sont leurs priorités en question de données ouvertes. Et je pense que ça s'appelle du crowdsourcing. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre, d'avoir l'occasion d'engager le public dans cette initiative du gouvernement ouvert. L'Ontario prend une bonne mesure pour l'ouverture des données. C'est le premier gouvernement au Canada de décider pour publier ces 10 données de façon publique. Des questions comme la circulation, la réussite des étudiants, elles sont importantes pour que les citoyens et les entreprises aient des solutions novatrices sur la vie quotidienne des gens. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire davantage sur l'inventaire des données ouvertes, comment ça va fonctionner, et des garanties quant à la vie privée? Réponse du ministre, merci. La préparation des données, c'est un processus assez complexe qui doit être protégé quant à des préoccupations de la vie privée. Il faut que ça soit dans un format accessible, il faut que ça soit des données fiables aussi. Cela peut prendre quelques semaines, jusqu'à une année, dépendant du volume. C'est pourquoi nous voulons que le public nous aide pour qu'on puisse préparer les données, pour qu'elles puissent être publiées assez facilement et rapidement. Nous voulons cependant protéger la vie privée des citoyens, et l'inventaire ne doit pas inclure des renseignements personnels, et des questions de droits d'auteur et la sécurité du public aussi. Merci. Merci. Une nouvelle question, le député du Népensé. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, vous avez annoncé un autre plan des transports en commun, mais refusez encore de dire aux ontariens comment vous allez payer pour ce plan-là. Votre ministre des Transports a laissé les choses être dévoilées. Alors, s'il vous plaît, le ministre des Transports a dit que l'argent viendra de tout, c'est-à-dire de l'éducation aux soins de santé. Et vraiment, madame la première ministre, c'est votre décision de ne pas imposer les gens qui gagnent plus de 75 000 $ et les entreprises. Vous ne pouvez pas expliquer comment vous avez expliqué. Est-ce que les ontariens ne méritent pas mieux que ça? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre. Merci, monsieur le Président. Je sais que le ministre des Transports va vouloir répondre à la réponse complémentaire. Mais je veux juste dire que je suis très content de pouvoir avoir avancé un plan qui sera déposé dans notre budget pour investir 29 milliards de dollars dans l'infrastructure des transports et inclut les transports en commun. sur les 10 ans, 15 millions dans la grande région de Toronto et de Hamilton et 14 milliards de dollars à l'extérieur de Toronto. C'est très clair qu'il y a de l'espoir. On va utiliser pour des nouvelles fins la taxe sur l'essence et la TVH. On dit qu'on veut sortir le plus de nos actifs. Et on a dit qu'il y aura de nouveaux outils de revenus dans le budget. et j'espère que le chef de l'opposition et ses collègues vont appuyer ce plan sur les transports en commun. Le ministre des Affaires rurales, s'il vous plaît, et le député de Bruce Owen Sound, s'il vous plaît. Mes condoléances. Question complémentaire. Monsieur le Président, quant aux réductions de santé et de l'éducation, on s'attend à savoir comment vous allez équilibrer le budget. On a divulgué les lacunes de 4,5 milliards de dollars dans le budget que vous avez caché de la communauté financière. La Banque du Canada a dit que les recettes allaient monter et qu'il y aura 5 milliards de dollars de moins dans les recettes. Si vous parlez de l'augmentation d'impôts et des taxes et d'ajouter plus de dates, notre chef Timodak a un plan qu'il a dévoilé hier où on va avoir les transports en commun et les routes en priorité sans augmenter les impôts. Pourquoi vous ne prenez pas un autre plan qui ne mène pas à l'augmentation des impôts ? Intervention du Président. Réponse la ministre. Si le député d'en face avait écouté toutes les remarques du ministre des Transpareilleurs, il se serait rendu compte que le ministre disait clairement qu'il y aurait de l'argent, qu'il y aurait un nouvel objectif, mais ce n'est pas qu'on va annuler des programmes en éducation et en santé. Contrairement aux députés d'en face, les députés d'Étobuque, Lake Shore a dit que les gens doivent choisir entre la garderie et l'infrastructure pour les transports. C'est un choix ridicule. Ce n'est pas un choix qu'il faut donner à la population ontarienne. Ça veut dire que leurs plans pour les transports vont dans la mauvaise direction et c'est des plans magiques, monsieur le Président. Révis d'asseoir, s'il vous plaît. Révis d'asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, la députée Nicoban. Députée Nicoban. Ma question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ce matin, il y a un exposé où on dit qu'on donne des médicaments antipsychotiques à des résidents dans des soins de longue durée. La moitié des résidents prennent des médicaments qui sont souvent dangereux. Le fait qu'on donne trop de médicaments antipsychotiques a été mortel à des moments. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi est-ce qu'elle a laissé ce problème devenir une crise ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci et merci à la députée d'en face sur la question. Il n'y a pas de question que les soins des résidents dans les établissements de soins de longue durée sont très importants. et je dois souligner que les médecins doivent prescrire des médicaments de façon appropriée seulement quand c'est nécessaire. Cependant, il y a des reconnaissances dans le secteur des soins de longue durée et que les résidents qui ont des problèmes du comportement doivent recevoir des soins non pharmaceutiques. Et donc, c'est pourquoi qu'on croit aux appuis du comportement qui démontre beaucoup de potentiel dans la formation. On a des interventions non pharmacologiques. On a embauché 600 personnels à plein temps par entremise de ce programme. Et je vais dire davantage en réponse complémentaire. Merci, M. le Président. Depuis de longues années, les établissements de soins de longue durée ont dit au gouvernement qu'on avait un problème avec beaucoup d'aînés qui souffrent de démence. Ils ont dit au ministère qu'il y a une augmentation de médicaments antipsychotiques et que cette tendance continuait. En 2007, le vérificateur général a publié un rapport qui a alerté au gouvernement de ce problème aussi bien des enjeux de manque de consentement à l'utilisation de ces médicaments. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi on prend ce problème plus sérieux vu que l'utilisation de médicaments antipsychotiques sont exponentiellement plus élevés dans ce milieu? Réponse la ministre. Si on a besoin d'un médicament selon la loi des établissements de soins de longue durée, on ne peut pas donner un résident sauf si on a été prescrit par quelqu'un qui peut l'avoir selon la loi sur les professions réglementées. Et avant que le traitement soit donné, il faut avoir le consentement du particulier ou si cette personne ne peut pas donner son consentement, c'est le preneur de décision substitut qui le prendra. Un résident dans un établissement de soins de longue durée ne peut pas être restreint par un médicament sauf s'il y a des mesures nécessaires immédiatement pour prévenir les dangers pour la personne ou d'autres. Je reconnais qu'on a plus à faire et tous les gens sont d'accord dans ce secteur qu'il faut faire davantage. On investit dans le soutien du comportement Ontario pour contrôler sans utiliser des médicaments. Merci, monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Affaires sociales. En 2004, il y avait des changements au service pour les gens ayant des problèmes de connaissances. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés ici, viennent de familles qui nous disent qu'on devrait faire mieux pour aider les gens où il y a des personnes qui ont des problèmes de comportement. Et donc, en tant que membre du comité, j'ai circulé dans toute la province et j'ai parlé aux familles qui étaient affectées par ce genre de problème. Il y a des familles qui ont besoin d'aide. Et vendredi dernier, vous avez fait une annonce très intéressante. Alors, est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre quelles sont les nouvelles initiatives qu'il va proposer? Bon, je suis très heureux de le faire. Alors, je vais remercier la députée de Scarborough à Gincourt pour la défense des gens qui ont ce genre de problèmes. Et la députée a tout à fait raison. Alors, nous avons entendu beaucoup de choses de la part des familles dans la province. C'est la raison pour laquelle j'étais très heureux d'annoncer un plan assez hardi. Alors, moi, je vais dire que le gouvernement va investir 810 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour appuyer ces services aux personnes ayant des handicaps mentaux. Et ça, c'est certainement un gros montant pour ce service, le plus gros montant qu'on ait jamais dépensé. Et ce qu'il faut, c'est donner aux gens qui ont des problèmes de la possibilité de devenir des citoyens à part entière. La députée, je vais remercier le ministre pour sa réponse et également la félicité pour ce plan. Alors, je pense que les gens sont très heureux qu'il ait pris ce genre de mesures pour aider les familles qui ont des personnes dans leur famille qui ont des problèmes. Certainement, on ne peut pas sous-estimer l'importance de cette annonce. Et les gens de ma circonscription sont très heureux et voudraient également savoir qu'est-ce qu'on va exactement proposer. est-ce que vous pourriez dire également quels sont les buts de cet investissement et comment est-ce que cet argent va être distribué? Ça, c'était beaucoup de travail. Je suis très heureux de dire que cet argent va permettre d'éliminer la liste d'attente pour les gens ayant besoin de ces services. On va pouvoir appuyer 13 000 personnes supplémentaires avec 4 000 nouvelles personnes qui vont sans doute avoir besoin de services. Ça va éliminer également la liste d'attente pour les services à la maison dans deux ans et cela va aider 8 000 enfants et leurs familles. Notre plan va donner des plans dans les résidences pour également 400 nouvelles personnes et de plus il y a plus de 4 000 personnes qui vont recevoir de l'aide pour une transition. Je vais remercier la première ministre qui était tellement en faveur de cette initiative. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Lambs & Kent Middlesex. Merci. J'ai une question pour la première ministre. La semaine dernière, j'avais posé des questions quand votre chef de personnel Tommy Tim n'était pas sur la liste soleil en dépit d'un salaire de plus de 344 000 $. et il est encore une fois dans les nouvelles avec d'autres entités libérales qui violaient la loi sur les finances électorales. Et l'article 1029 dit clairement qu'il n'y a pas de parti politique ou d'association qui devrait accepter des contributions de personnes résidant à l'extérieur de l'Ontario et je parle évidemment des 7 dons d'un total de 11 000 $ qui avait été fait par James Berry qui habite au Québec. Est-ce que vous allez dire à votre chef de personnel de rendre les prêts de 1 000 $ qui ont été donnés illégalement à sa propre campagne libérale dans Beaches East York? Première ministre, je sais que le ministre des Collèges et Universités avait quelque chose à ajouter mais je voulais d'abord m'assurer que les règles en ce qui concerne les dons aux partis politiques c'est quelque chose d'extrêmement important et ça c'est la première fois que j'entends la question qui a été soulevée par le député de Stormont Dundas-Grancary. Alors, Élections Ontario devait examiner certains dons, la personne en question alors donc moi je vais demander au député de Bruce Gray de se taire et c'est sa dernière chance. Moi alors je sais que la personne en question a dit qu'il y avait une erreur et on pourra certainement répondre aux questions on va travailler avec Élections Ontario. Bon, pour revenir à la première ministre en 2009 votre ministre des affaires correctionnelles et l'ancienne présidente du parti libéral avaient accepté des dons illégaux de M. Berry et le parti libéral de l'Ontario avait accepté 5 000 dollars de dons illégaux mais Mme la première ministre ce n'est pas tout pour récompenser M. Berry il a été nommé au conseil des gouverneurs. Est-ce que vous allez exiger que tout l'argent donné par M. Berry soit renvoyé y compris tous les dons illégaux et tous les dons qui avaient été donnés pour votre ministre des affaires sécuritaires et correctionnelles et que vous allez prendre les mesures pour déplacer cette personne du conseil des gouverneurs le ministre les informations erronées ça c'est absolument incroyable finissez il y avait une plainte qui avait été faite auprès d'élections Ontario l'élection Ontario examine la question cette allégation est qu'il y avait une erreur qui avait été faite qui va être corrigée mais encore une fois on a James Berry qui est le président de 40 000 travailleurs en électricité alors quand vous attaquez la réputation de cette personne le député de Sinko Nord est averti certainement la réputation des gens est quelque chose d'essentiel alors merci merci c'est tout nouvelle question le député de le député de le député de Spedaina moi j'ai une question pour la première ministre après avoir gaspillé un an en demandant ce qu'on allait faire avec le transport en commun alors c'est difficile de prendre des nouveaux plans au sérieux mais il y avait une annonce qui était assez étrange elle a dit qu'elle allait utiliser l'attaque sur l'essence autrement et elle attaquait l'opposition pour menacer de financer les transports en commun en prenant de l'argent sur les soins de santé et l'éducation mais là son ministre des transports a dit finalement on va pouvoir trouver de l'argent dans les soins de santé et l'éducation ma question à la première ministre c'est la suivante qu'est-ce que vous allez couper dans le domaine de la santé et de l'éducation pour financer les transports en commun le ministre des transports moi j'espérerai que les députés de Nipissing et de Trinity Spadina que je considère comme des amis vont présenter leurs excuses et la raison pour laquelle je pense qu'ils doivent s'excuser c'est que si vous écoutez un enregistrement c'était une question qu'est-ce que les fonds généraux financent tous des soins de santé et de l'éducation c'est-à-dire qu'est-ce que les députés de l'éducation ensuite prendre l'argent des taxes sur l'essence ensuite ils ne voulaient pas avoir des augmentations sur la TVH et maintenant donc on avait proposé une vente d'actifs publics le ministre des affaires civiques s'il vous plaît arrêtez-vous et maintenant le dernier plan c'est de payer en réaménageant l'argent des soins de santé de l'éducation pour financer les transports en commun le gouvernement improvise on ne sait toujours pas d'où va venir l'argent quels sont les services que l'on va couper quelles sont les taxes qu'on va augmenter et quel est le plan du gouvernement le ministre Monsieur le Président venant d'un parti dont l'aile municipale ne peut pas voter pour une seule augmentation de taxes venant d'un parti qui n'a pas de plan pour les transports en copains pour les autoroutes les transports en commun les routes venant d'un parti qui ne peut pas donner une source de revenus aucun plan aucun plan avec des chiffres et pas d'excuses pour dire des choses que vous savez sont fausses que ça dit beaucoup de choses aux gens de l'Ontario parce qu'ils possèdent votre caractère et votre manque de leadership alors on va vous demander une dernière fois de saisir ce moment historique inaudible le député de Nippon Carlton taisez-vous le député de Durham va retirer ses propos le député de Mississauga Streetsville merci cette question c'est pour le ministre de l'environnement un mardi prochain le 22 avril c'est la journée de la terre la journée de la terre c'est l'événement environnemental le plus important dans le monde il y a plus de 6 millions de Canadiens y compris les élèves ont participé à une activité pour la journée de la terre dans leur collectivité lorsque la journée de la terre avait commencé en 1970 les américains conduisaient des voitures qui utilisaient énormément d'essence avec de l'essence à plomb avec toutes sortes de cheminées qui étaient le signe d'une bonne économie mais depuis 1970 la journée de la terre c'est la façon de nous sensibiliser au fait que la planète est le seul endroit où nous vivons est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment notre gouvernement va faire pour protéger l'environnement en Ontario alors je sais que c'était une question de député de Lince-Granville qui a été volée mais quand même la journée de la terre je veux rappeler que certainement l'environnement c'est une priorité l'élimination des centrales au charbon et ça c'est certainement l'élimination de la plupart des gaz à effet de serre et ça c'est quelque chose qui a été reconnu on a essayé de réduire tous les éléments toxiques dans l'écosystème de protéger le lac Simco de protéger les espaces verts et d'investir dans la science et les transports nous avons créé des occasions pour les gens de participer à la protection et la restauration des grands lacs avec le fonds de garde des grands lacs alors nous prenons l'environnement très au sérieux nous encourageons les députés d'en face à travailler avec nous pour adopter des projets de loi importants question complémentaire alors conserver l'eau des grands lacs et protéger la qualité de l'eau c'est essentiel pour assurer la santé de nos familles de la collectivité de notre économie il est essentiel que l'Ontario donne aux collectivités les outils nécessaires pour assurer que les grands lacs vont continuer à nous offrir de l'eau potable donner de l'électricité pour nos villes irriguer les fermes permettre la pêche les loisirs pour les familles ontariennes et les visiteurs le fonds de la collectivité garde des grands lacs présente de nouvelles façons et de nombreuses façons de préserver et de protéger les grands lacs alors ce fonds qui va garder les grands lacs va essayer de restaurer les rives également les marées et également va donner de l'argent pour des projets de nettoyage depuis qu'on a commencé ce programme il y a deux ans on a pu donner 3 millions de dollars à des groupes pour essayer de restaurer les grands lacs on a amélioré l'habitat pour les plantes et les poissons les arbres et on a eu également de nombreux bénévoles qui ont participé à ces initiatives à Burlington j'ai travaillé avec 100 bénévoles pour améliorer les parcs le long du lac Ontario en plantant des herbes et en enlevant les espèces dangereuses il y a eu également des activités de nettoyage sur l'île de Manitoulas et maintenant la date limite pour trouver aux cherchés du financement c'est le 9 mai donc je vais encourager tout le monde à proposer quelque chose le député de Barry j'ai une question pour le ministre responsable des services communautaires alors on avait annoncé 10 millions de dollars sur 3 ans pour essayer d'améliorer la situation et diminuer les listes d'attente pour les services gouvernementaux l'Ontario investit 1,7 milliards de dollars par 63% d'augmentation en 2003 mais ce que vous applaudissez c'est des augmentations qui n'ont pas vraiment amélioré les services et certainement on a augmenté de 40% les problèmes pour les gens ayant des handicaps alors pourquoi est-ce que votre parti pense que dépenser plus d'argent c'est la seule solution le ministre bon je reste presque sans voix venant d'un parti qui a essayé d'un parti qui a essayé de réduire les frais sur le dos des pauvres qui n'avaient pas augmenté le salaire minimum qui n'avaient pas augmenté les prestations pour les personnes ayant des problèmes des handicaps différents alors on n'a rien à apprendre de vous le ministre devrait faire mieux que de retourner en arrière en fait en fait toutes ces questions communautaires certainement ont besoin de plus de travail alors tout ce que vous faites c'est donner plus d'argent au lieu de faire le travail qui permettrait d'améliorer ces services alors il y avait un rapport prétendait que bon ça ne s'était même pas passé les gens les plus vulnérables de la province ne vont pas être achetés ou ne vont pas être ignorés alors quand est-ce que vous allez répondre aux recommandations en ce qui concerne le sort des gens qui ont des handicaps et les gens dont ils parlent qui sont si malheureux et parce que nous avons reçu plus de 600 tweets et courriels à l'échelle du pays comme le meilleur investissement dans le secteur des services ayant de déficience intellectuelle la réponse n'est pas toujours l'argent c'est de s'assurer que les gens qui font face à des défis ont l'occasion de participer pleinement à la société que nous prenons tous pour accueillir à l'économie arrêtez la pandie veuillez vous asseoir veuillez vous asseoir merci nouvelle question député de Wallonne merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre de la santé des soins et de l'endureux un article d'un journal dans ma circonscription concernant les inspections des maisons de santé dans la région de Stratford et l'étude a démontré des faits troublants que les soins de longue durée et les établissements dans la région de Brunford n'ont pas été inspectés depuis 5 ans mais malgré la teneuse faite par le gouvernement est-ce que c'est acceptable ministre merci monsieur le président je me suis engagé à ce que toutes les maisons de santé fassent l'objet d'une inspection rigoureuse cette année nous avons embauché 90 inspecteurs qui ont été embauchés qui font le travail je tiens ma promesse et je veux que toutes les maisons de longue durée fassent l'objet d'une inspection d'ici la fin de l'année et chaque année par après complémentaire voici ce que le journal a parlé sur le site web le site web pour assurer de la transparence et protéger les résidents est tellement difficile à naviguer que la plupart des gens trouvent difficile d'avoir la vraie image de ces maisons on ne peut pas comparer les maisons les unes aux autres et pour obtenir la moyenne le ministère ne donne pas un rapport clair de la condition des soins de santé et quelles sont les exigences est-ce que vous pensez que les aînés de Brentford méritent davantage ministre ce que je peux dire à nouveau que nous sommes engagés à améliorer les inspections avoir davantage d'inspections rigoureuses qui seront affichées en ligne en 2003 en 2003 pardon il y avait 53 inspections 53 inspecteurs et maintenant il y a plus de 100 inspecteurs y compris 90 nouveaux inspecteurs engagés depuis embauchés pardon depuis 2013 depuis la loi sur la santé il y a plus 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 de 8000 inspections conduites et comme je l'ai dit chaque maison de soins de longue durée devra faire l'objet d'une inspection d'ici la fin de l'année et chaque année par après nouvelle question débutée de Vaughan merci monsieur ma question s'adresse au ministre responsable des aînés vous avez visité mon magnifique comté de Vaughan et vous avez participé à une table ronde et il y avait plus de 600 aînés qui sont venus de plus de 150 groupes et je voudrais remercier tous les organismes et le comité qui a réuni qui a rendu possible cette rencontre et les aînés ont eu l'occasion d'entendre des présentations de discuter d'enjeux qui sont importants pour eux et leur famille je continue encore d'avoir des téléphones et des appels qui saluent cette initiative quand allez-vous avoir d'autres rencontres de ce genre est-ce que le ministre peut élaborer sur les façons dont le gouvernement s'attaque à ce problème il est responsable des aînés merci monsieur le président oui cet événement a été exceptionnel plus de 600 aînés qui sont venus à la présentation je voudrais remercier le député de Vaughan pour avoir rendu possible cet événement encore plus impressionnant encore c'est que les aînés ont participé à cette activité ils ont posé des questions des déductions d'impôts sur la retraite et ainsi de suite et c'est le cadre dans lequel nous avons à voir d'autres plans qui seront élaborés c'était magnifique et je suis heureux de dire que j'ai reçu de félicitations d'un grand nombre d'aînés de la région cet événement a été si réussi que nous allons renouveler cet événement complémentaire merci monsieur le président je voudrais remercier le ministre pour être venu dans ma circonscription je voudrais le remercier pour son travail exemplaire auprès des aînés à l'échelle de la province le ministre pendant vos commentaires lors de la table ronde vous avez fait la mise à jour sur la mise en oeuvre de la protection en vertu de la loi sur les maisons de santé et maintenant les aînés ont une plus grande protection en vertu de la loi voulez-vous informer sur l'agent de plainte et d'examen de la loi pour assurer une plus grande protection des aînés merci ministre oui c'est réconfortant de voir que la loi sur les maisons de longue durée assure une forte protection en vertu de la loi au début de l'année nous allons maintenant nous sommes maintenant en phase 5 de la loi maintenant nous avons des agents qui évaluent les risques dans les maisons de santé y compris les normes la sécurité et les droits des résidents et il y a également un agent des plaintes avec des rapports qui sont rédigés et les gens peuvent avoir accès à ces rapports il y a il y a les agents de risque et de plainte et davantage ils assurent davantage de protection pour les aînés merci étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée la chambre ajourne donc ses travaux jusqu'à 15 heures pour les aînés